Les lois de l'impureté des aliments 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 Qui sont faits pour l'être humain Et bien ces aliments là deviendront impurs Attention uniquement S'ils ont été murchards Ils ont été préparés On verra c'est quoi cette préparation Cette possibilité donc de contracter L'impureté Avec un des liquides Par contre tout ce qui n'est pas Propre à l'alimentation De l'homme de l'être humain Arrêtez de tort Et ça ne contracte pas l'impureté Et en effet dans ce chapitre là De Halakhavav jusqu'à Yudzayin Le Rambam va nous expliquer Il va nous donner donc plusieurs choses Est-ce que c'est oui Mahaladam Est-ce que c'est pas Mahaladam Est-ce que c'est fait pour un être humain A manger ou pas Est-ce que ça contracte l'impureté ou pas Et là seulement Il y a certaines choses Que bien qu'en eux-mêmes Ils ne sont pas faits Pour l'alimentation de l'homme En général ils ne sont pas pour ça Mais qu'il y a certaines choses Que s'il va penser Il va avoir son intention De s'en servir comme l'aliment Il est destiné pour être mangé Par un être humain Dans ces cas-là Il contractera oui l'impureté Comme un aliment Qui est destiné pour un être humain Et l'un et l'autre C'est-à-dire aussi bien Un aliment qui est destiné Pour manger par un être humain Ou bien un aliment Qui n'est pas destiné Pour manger un être humain Quoi qu'il arrive Il ne pourra pas Contracter l'impureté Jusqu'à qu'il va être humecté Qu'il va être mouillé Trida d'abord C'est-à-dire qu'il va y avoir Un des sept liquides Quand il y a un des sept liquides Qui va se mettre sur cet aliment-là C'est ce qui fait qu'il est mouchard Il est hercher Donc il est devenu apte maintenant Pour contracter l'impureté C'est uniquement une fois Qu'il y a un de ces sept liquides Qui s'est mis sur l'aliment Et suite à cela Il y a eu par exemple Un reptile qui a touché cet aliment Un reptile mort L'aliment a touché le reptile mort Ça ne change pas Qui a touché qui en premier Mais en tous les cas ils ont été en contact Et bien par cela À ce moment-là L'aliment peut devenir impur D'où on apprend ça Qu'il faut un hercher Il faut d'abord Qu'il est apte à contracter l'impureté Parce qu'il est dit La Torah lorsqu'elle parle de l'impureté Dans Cheret D'un des huit reptiles morts Qui va rendre impur un aliment La Torah dit Si le Zera Cette graine-là D'abord Elle a reçu de l'eau Et après Il y a la neveila du Cheret Il y a ce reptile mort Qui est tombé dessus Qui s'est mis dessus À ce moment-là La Torah dit qu'il sera impur Donc on apprend de là Que d'abord Il faut qu'il y ait du maïm Ou bien un des autres Maïm L'eau ça fait partie Des sept liquides Il va se mettre sur l'aliment Et uniquement après Il pourra contracter l'impureté Voici les sept liquides Qui rendent aptes Les aliments À contracter l'impureté Nous avons le premier Qui est à maïm L'eau La rosée L'huile d'olive Le vin Puis cinquièmement Le lait Que ce soit le lait d'un animal Le lait du bête sauvage Le lait d'une femme Le sang Que ce soit le sang d'un animal Du bête sauvage D'un oiseau Donc c'est le bête sauvage D'un oiseau qui est pur Qui est en train de couler Au moment de la Shrita Au-delà du sang Qui est sorti Donc de la personne Et quelqu'un avait l'intention De le boire Ou du miel d'abeille Donc ça c'est les sept liquides Donc à chaque fois Qu'on parlera dans ces halakhokas Donc un des sept liquides Donc on saura C'est ces sept liquides-là Qui sont mentionnés Dans Père et Kalef Encore une condition Quand est-ce que ces liquides-là S'ils sont partis S'ils se sont retrouvés Sur les aliments Suite à cela L'aliment Il est mouchard Il est apte Pour contracter l'impureté C'est uniquement Si lorsqu'ils étaient Les propriétaires Donc étaient contents Ils ont agréé On n'aura pas donné le choix Mais une fois qu'ils ont Tiens par exemple Il y a de l'eau qui est tombée Sur ces pommes Qui étaient sur le toit Il dit ah tiens super Comme ça ils sont propres Donc il a été d'accord Il était d'accord de cela Dans ces cas-là Quand il est d'accord Il était content Que ça s'est passé Donc à ce moment-là Ça va être mouchard Ça va être apte Pour contracter l'impureté Mais si ces liquides-là Sont tombés sur les aliments Et ce n'était pas Donc avec l'approbation Avec l'accord Avec la volonté Donc des propriétaires Et bien ils ne sont pas Devenus aptes A contracter l'impureté Encore une chose Le Graham nous dit Que ces liquides Ils ne doivent pas être détériorés Les liquides Qui est dégoûtant Qui n'est plus maintenant Qui est putride Et ils n'ont marché Ils ne sont pas aptes A contracter l'impureté Après le Graham nous dit Par contre Une fois que l'aliment Il a été apte A contracter l'impureté Même s'il a séché Maintenant Il est complètement sec Même il contracte l'impureté C'est-à-dire Il ne faut pas que Par exemple La pomme Elle soit encore mouillée De l'eau De la pluie De l'arrosée Ou de quoi que ce soit Un liquide qu'il y a dessus Et à ce moment-là Donc elle peut contracter l'impureté Même dans un cas Où l'aliment Ne peut plus Contracter N'a plus maintenant De liquide dessus Quand même Il va contracter l'impureté Du moment Où il a reçu Une fois Un liquide Il est devenu murchard Il est devenu apte A contracter l'impureté Nous avons vu Donc dans Que ces liquides-là Que nous avons eus C'est eux Qui rendent apte Un aliment A contracter l'impureté Et le rame nous dit Que si ce n'est pas Ces liquides-là Mais Un aliment Qui était mouillé Humecté Par des eaux De fruits Ce n'est pas Des jus de fruits Qui Par exemple Des jus De mûr Ou des jus De grenade Ou des autres Fruits similaires Mais qui ne font pas partie De ce qu'on a dit avant Donc des sept Liquides Afalpichu Balul Bien que Cet aliment Il est encore mouillé Actuellement Venagabohasar Le zar Qui est une source Principale d'impureté Que lorsqu'il touche Quelque chose Il le rend impur Mais il faut que En ce qui concerne L'aliment Il faut que L'aliment Soit prêt A contracter L'impureté Prêt Mouchard Apte C'est lorsqu'il y a Des sept liquides-là Est-ce que Cette fois-ci Il va devenir impur Ou Bzaramet La question se pose aussi Si c'est la chair D'un mort Lorsqu'il y a un cas Le volume d'une olive D'un mort Qui a touché C'est un avatum C'est une source Principale d'impureté Et ça peut rendre impur Mais encore une fois Pour ces aliments Il faut qu'ils deviennent impurs Il faut qu'ils ont été Mourchards Maintenant avec quoi Ils ont été A priori mourchards C'était avec des os de fruits Est-ce que c'est considéré Mourchard Est-ce que c'est considéré Apte ou pas Et bien la réponse Elle est que non Aréotar Ces aliments-là Sont purs Ils ne sont pas devenus impurs Pourquoi A priori Ils sont humides Ils sont humides La raison Ils n'ont pas été Rendus aptes Avec un des sept liquides Ils ont reçu En effet Un liquide Mais ce n'était pas Ces sept liquides C'est uniquement Ces sept liquides Qui rendent aptes Un aliment A contracter l'impureté Leur Leur Il n'y a pas Ça n'existe pas Un liquide Qui contracte L'impureté Elle a Uniquement Les sept liquides Que nous avons mentionnés Bilvat seulement C'est-à-dire que Tout ce que nous avons parlé Même dans les lois De Char Avotatoumot Quand on parlait Des liquides Qui contractent l'impureté Que les sages ont décrété Que tous les liquides Qui deviennent impurs Ils deviennent Un riche Un premier niveau D'impureté Tout ça Donc c'est ces liquides Là que nous avons mentionnés Dans l'Akhabet Avalcharméperot Mais tous les autres Jus de fruits Que derrière Chez marcher De la même manière Que nous avons vu Dans l'Akhabimel Que les autres liquides Donc tous les autres Jus de fruits Ils ne vont pas rendre aptes Un aliment A contracter l'impureté Karamé kablimtoumakla De la même manière aussi Ils ne contractent pas L'impureté du tout C'est-à-dire que Même s'il y a Quelque chose qui est impur Qui a touché Ces liquides Là par exemple Des jus de fruits Les jus de fruits Ne sont pas devenus impurs Il n'y a pas L'impureté des liquides Des olives et des raisins Qui ne sont pas arrivés Au tiers de leur maturité Le liquide Qui est extrait De ces olives Et de ces raisins Ils ne rendent pas aptes Les aliments A contracter l'impureté Ils ne contractent pas Eux-mêmes l'impureté Et ces liquides Qui sortent de ces olives Et de ces raisins Qui ne sont pas arrivés Au tiers de leur maturité Ils sont comme les autres jus de fruits On voit maintenant C'est parce qu'ils ne sont pas mangés Pour profiter Du produit lui-même Et là seulement Pourquoi On les met dans la nourriture Parce qu'ils donnent un goût Dans la nourriture Ou bien pour l'odeur Ou bien pour l'odeur Qu'ils vont mettre dans la nourriture Ou bien pour l'aspect La couleur Que l'aliment Va avoir L'apparence Que l'aliment L'aliment Va avoir Et le voici Des épices Qui ne sont pas spécialement bons Ils n'ont pas une bonne odeur Mais on les met dans les aliments Pour la santé Pour guérir Et le poivre Et du pain Qui est fait à base De cartam De même tout ce qui est similaire à ça C'est à dire qu'on le met dans la nourriture Pour le goût Pour l'odeur Pour l'apparence Mais pas pour être mangé Et bien ne contracte pas L'impureté de nourriture Des aliments En général Il est fait pour manger lui-même Comme les autres légumes Comme les autres légumes du champ Qui sont faits Donc pour manger Il a pensé De prendre l'aneth Et de le mettre dans la marmite Pour donner un goût Non pas pour que lui-même Va être mangé Pas que l'aneth Lui-même va être mangé Et il ne mit Mais tout le matin Donc sa pensée Est fait Que cette aneth Ne va pas contracter L'impureté Des aliments Parce que lorsqu'il a pensé De ne pas profiter De l'aneth lui-même Et de le mettre Dans la marmite Pour donner un goût Et bien Ça devient quelque chose Qui n'est pas fait pour manger Et donc Ça ne contracte pas l'impureté V.H. Chevette Et un chevette Qui est ordinaire C'est-à-dire Qu'il n'a pas eu De pensée particulière Sur cette aneth Sur ce chevette Mais il a mis Dans la marmite Sans pensée particulière Sans intention Mais chez Nat A Tam Bidera Du moment où ça a donné Un goût Dans la marmite Et bien A partir de ce moment-là Ça n'a plus La force D'une aneth Qui est considérée Donc un aliment Qui est Un aliment pour être mangé Mais avec les herbes Maintenant C'est devenu comme Des excréments Donc c'est des choses Donc qu'on ne peut pas manger Donc ça ne contracte plus L'impureté de la nourriture Du moment où il a mis Dans la marmite Même s'il n'a pas Une pensée avant ça Mais du moment où il a mis Ça donnait un goût Dans la marmite À ce moment-là Donc ça devient Quelque chose Qui n'est pas Qui ne revient pas Impure par la nourriture Il ne contracte pas L'impureté de nourriture D'aliments Les dates Et les filles Qui les a mis Dans la marmite En tant Qu'épice Il contracte encore L'impureté Des aliments Jusqu'là Qui vont se Détériorer Qui seront plus aptes À la consommation D'un être humain Donc ce sont Des grains De légumineuses Qu'en général Sont de la manger Pour des animaux Mais Ça peut arriver Que l'être humain Va manger Par exemple Dans les années de famine S'il est destiné Pour que l'être humain Va le manger Eh bien le fait Qu'il est destiné Pour que ça va être mangé Par des êtres humains Ça contracte L'impureté Des aliments Il est considéré Du bois À 100% Pour tout Donc il n'est pas considéré Comme des aliments Donc il ne contracte pas L'impureté Des aliments Et s'il a cuit Et s'il a fait frire Et à partir de ce moment là Il est considéré Comme un aliment Et il contracte L'impureté Des aliments Les pépins Et les peaux De raisins Bien qu'il les a rassemblés Pour être consommés Quand même Il ne contracte pas L'impureté Parce qu'on ne prend pas En considération L'intention de cette personne là Parce qu'en général Les gens ne mangent pas Les pépins Et les peaux de raisins Les olives Et les raisins Qui sont durs Et donc ils ne sont pas Ils ont séché Avant même de mûrir Donc c'est pour ça Qu'ils sont tellement durs Et ils sortent De dessous la cora Donc le pressoir Lorsqu'on met dans le pressoir Ils vont s'échapper Ils vont sortir de là-bas Ils ne vont pas s'écraser Comme tous les autres olives Qui sont sous le pressoir Au moment En train de les presser Et bien Ces olives là Et ces raisins Qui sont durs Et il ne contracte pas L'impureté des aliments Car ils ne sont pas aptes À être consommés Ils ne sont pas considérés Des aliments Jusqu'à quelle quantité On va dire Que ce n'est pas considéré Des aliments Et que ça ne contracte pas L'impureté Et bien Uniquement S'il y a 4 caves Pour un corps Un corps Il y a 180 caves Dans un corps Donc si on dit 4 caves Pour un corps Donc c'est 1 5ème Ou bien si on veut 2.22% En volume de litres Le corps C'est 249 litres Et le cave Ça serait 5 52 53 Alors jusqu'à cette quantité De 4 caves Pour un corps On dit que ça ne veut pas Contracter l'impureté Des aliments S'il y avait beaucoup D'olives dures Donc plus Que 4 caves Pour un corps Et bien Mais Il contracte L'impureté Comment ça se fait La raison Elle est Parce que c'est Une si grande quantité Le propriétaire Le propriétaire Il va tout faire Pour trouver un moyen Pour les presser Parce qu'il y a Trop d'argent En perte Ici Donc il va Oui se débrouiller Pour faire quelque chose Avec Donc ils sont Considérés Des aliments Maintenant Si Il les a Rassemblés Pour manger Même si Ils sont Moins que 4 caves Pour un corps Mais Les grains Ils contractent L'impureté Vu que Les grains Ils sont Entiers On peut Le manger Vrai Le manger De justesse Mais Le propriétaire Il montre Qu'il a l'intention De les manger Et bien Son intention Considère Ces aliments Comme des aliments Qui sont Consommables Qui vont être Mangés Et qui contractent L'impureté Les tiges De date Qui commencent A pousser Et les fruits Quand ils sont Encore petits Et ils sont Encore Piquants Ce sont toujours Des fruits Mais qui ne sont Pas encore mûrs Ils ont déjà Passé l'état Précédent Ils sont plus Petits Et piquants Amers Mais d'un autre Côté Ils ne sont Pas encore mûrs Ils ne contractent pas L'impureté Des aliments Jusqu'à Qui vont être Radoucis En les macérant Car en effet De base Ce n'est pas fait Pour que les êtres humains Vont le manger Donc uniquement Une fois qu'ils vont être Radoucis En les macérant Par cela Ce sera apte A contracter L'impureté Des aliments La moutarde Les lupins Et tous les autres Produits Qu'il a macéré Il contracte L'impureté Des aliments Que ce soit Qu'ils sont Déjà devenus Doux Par le macérage Ou bien qu'ils ne sont Pas encore Devenus doux La raison Elle est Pourquoi cela Contrairement à ce qu'on a vu Dans l'Akha Qu'il faut attendre D'abord de le macérer Seulement après Ils vont pouvoir Contracter L'impureté La raison Elle est Parce que ce qu'on vient De voir ici Dans l'Akha T'edva Ce soit donc La moutarde Et les lupins Sont fait de base Pour manger Aux êtres humains Donc le fait Que ça manque D'être macéré On ne va pas dire Ah c'est pas macéré Ça ne peut pas Contracter l'impureté Ça contracte quand même L'impureté Parce que c'est fait Pour que les êtres humains Prennent le manger Des olives Qu'il a mis à macérer Avec Feuilles aussi Alors les olives Eux-mêmes évidemment Donc eux Ils peuvent contracter L'impureté Des aliments Mais qu'est-ce qu'il en est En ce qui concerne Les feuilles Le Rambam nous dit Que les feuilles Ne contractent pas L'impureté Parce que la raison Pourquoi Il les a mis Dans ce qu'il a mis À macérer C'est pas pour les feuilles Il a mis des olives À macérer Mais les feuilles là-bas Elles sont juste Pour faire beau Le duvet du concombre Et ça pousse À l'extrémité Du concombre Car ce n'est pas considéré Des aliments Ni le duvet Ni la pousse Qui est à l'extrémité Du miel Qui se trouve Dans sa ruche Sur le rayon Il rend impur Il peut contracter L'impureté Des aliments Même si on n'y a pas Pensé De le manger En autre mot Tant qu'il est encore Dans la ruche Il est considéré Un aliment Donc il contracte L'impureté Des aliments Maintenant Rada de vache Une fois qu'il a enlevé Le miel de la ruche A partir du moment Il commence à briser Les rayons de miel Qui est dorénavant Ce miel là Va contracter l'impureté Non pas Seulement Pas l'impureté Qu'il y avait jusqu'à présent Qui pouvait contracter L'impureté des aliments Maintenant L'impureté Des boissons Des liquides En effet L'impureté des liquides Est encore plus forte Qu'elle devient toujours Toujours riche C'est-à-dire que Soit que Le liquide Il a été en contact Avec un Avatouma Source principale D'impureté Ou bien avec un Richonnetouma Premier niveau d'impureté Ou bien avec un Chine Un deuxième niveau d'impureté Le liquide lui-même Devient un Richonnetouma Un premier niveau d'impureté Vache Asav Mika Vato Du miel Qui coule de sa ruche Mitame Tumat Majkin Il contracte L'impureté Des liquides Riche Valav L'orin Si les propriétaires A pensé De le manger Mitame Tumat Orin Il contracte L'impureté Des aliments Arache Yosha Après Qui sera Apte à contracter L'impureté C'est-à-dire Vu que maintenant Ce miel Il est considéré Comme un aliment Et non pas Comme un liquide Alors il a besoin De recevoir Un des liquides Pour qu'il soit Mursha Que soit apte A contracter L'impureté C'est ni Un aliment Ni Un liquide Donc ça ne contracte Pas l'impureté Des aliments Ni l'impureté Des liquides Non Si Riche Valav Chou Carouche S'il a pensé Lorsqu'il était figé Il a pensé Ben laorin Que ce soit Qu'il a pensé Donc pour le manger Ben Le Majkin Bien Il a pensé De le faire fondre Et de le boire Son intention N'est pas prise En considération Rennes De même Le sang Qui a coagulé Et il n'est pas considéré Ni un aliment Ni un liquide Riche Valav Le Majkin S'il a pensé Il a pensé Il a eu l'intention De le boire Bacla Dato Son intention N'est pas prise En considération Du lait Qui a figé Ni considéré Un aliment Ni un liquide Si maintenant Lui il a eu l'intention De le manger Donc il peut contracter L'impureté Des aliments Le Majkin S'il a pensé Le boire Bacla Dato Son esprit Est annulé Cette intention Elle n'est pas prise En considération Le miel Mais c'est pas le miel Qu'on a parlé Au début De l'Ala Bête Le miel D'abeille Ici c'est du miel De date Le Majkin N'est ni considéré Un aliment Ni un liquide Riche Valav Même s'il a pensé Il a eu l'intention De le manger Bacla Dato Son esprit De ce moment Donc il peut contracter L'impureté Des aliments Le Majkin S'il a eu l'intention De le boire Bacla Dato Son esprit N'est pas pris En considération Chacol Et tous les autres Jus de fruits Le Majkin Sont ni Des aliments Ni dans l'équipe Dans ce qui concerne L'impureté Riche Valen Si la pensée Est destinée Ben le Majkin Ben le Majkin Que ce soit Pour le manger Ou bien que ce soit Pour le boire Bacla Dato Cette intention N'est pas prise En considération Hachéleg La neige Ce n'est pas un aliment Ce n'est pas un liquide Non plus Riche Valen Si la pensée En manger Bacla Dato Cette attention N'est pas prise En considération Riche Valen S'il a pensé En boire Vitam Et tout Mat Mache Qui n'est pas très Le soin Donc ça peut Oui contracter C'est l'impureté Des liquides Ninthma Mixato Il y a une partie Seulement de la neige Qui est devenue Impure C'est-à-dire qu'il y a Quelque chose Impure Qui a touché Donc ce morceau De neige L'onitma Colo On ne dit pas Que tout le morceau De neige Est devenu impur En général Lorsqu'on a un bloc De quelque chose Qui devient impur Il y a tout Qui est considéré Impur En ce qui concerne La neige On ne dit pas Que tout Est devenu impur On ne dit pas Que tous les petits Morceaux de neige Qui sont dans cette boule De neige Dans ce morceau De neige Ils sont tous rattachés Ils deviennent impurs Mais on considère Chaque morceau Donc à part C'est la raison pour laquelle C'est une partie Qui est devenue impur Il n'y a pas tout Qui est devenue impur Non Si il a fait passer C'est-à-dire qu'il a fait rentrer Ce morceau de neige Sans toucher les parois D'un ustensile En terre Qui nous juste A fait rentrer dans l'espace De cet ustensile Nitma Kulo Tout l'ustensile Est devenu impur Le lait Qui est dans Le piche Qui a pensé Donc de le boire Ou bien de le manger Cette attention D'être pas prise en considération Donc ça ne sera pas considéré Ni un aliment Ni un liquide Vair et hauteur Donc il est pur Quand on dit il est pur C'est-à-dire qu'il ne peut pas Contracter l'impureté Ni des aliments Ni des boissons S'il a eu l'intention De boire De se servir Donc à manger Pour manger Donc le lait Qui est dans La cahillette Il peut devenir impur Contracter l'impureté Des aliments Des raisins Qui ont été Foules Chez Il n'a pas été pressé Il n'a pas bien marché Dessus Il n'a pas bien pressé Donc des grains Donc des grains Qui sont entiers Qui n'ont pas été écrasés La poutre N'a pas bien écrasé Il contracte l'impureté Seulement des aliments Pour l'instant Tant qu'ils ne sont pas encore Devenus de l'huile Ils sont considérés Dans des aliments A la cahafé A orla Les fruits de l'arbre Des trois premières années Qu'on n'a pas le droit D'en profiter Et les croisements Avec une vigne Que ce soit donc Un légume Ou bien une récolte Qui a été plantée Juste à côté de la vigne Un bœuf Qui a tué Un être humain Qui a été jugé Par le tribunal Qu'on doit le lapider Et concrètement On ne l'a pas fait Comme on devait faire Donc de le lapider Mais On lui a fait la shrita Il a été abattu Rituellement Avec la arufa Ou bien la génisse Qui a été Qu'on a brisé la nuque Lorsqu'on trouve A l'extérieur D'une ville Quelqu'un qui est mort On ne sait pas C'est qui la sain Et bien la ville La plus proche Va amener Donc cette génisse là Qu'on va briser la nuque Qu'on n'a pas le droit D'en profiter Après Que ce soit Quand on lui a fait La shrita On l'a battu rituellement Et donc on n'a pas fait Ce qu'il fallait faire Le briser la nuque Il faut bien qu'on a Oui brisé la nuque De même Les oiseaux du lépreux Qu'on n'a pas le droit De profiter De l'oiseau Dans lequel on a fait La shrita Au pète et à mort Et Ce qui était racheté Pour un âne Quand on a un âne Donc le premier-né Il faut le racheter Il faut donner au Kohen À l'échange Un agneau Sinon On n'a pas le droit De profiter De cet âne-là Même si On lui a brisé la nuque Parce que si la personne Elle ne veut pas donner Un agneau au Kohen À la place De cet âne-là On doit lui briser la nuque Et bien même si on n'a pas Si on lui a brisé la nuque Finalement On n'a pas le droit D'en profiter non plus Et de la viande Qui a été cuite Avec du lait Et la viande D'une vache rousse Que elle est supposée Être utilisée Donc pour faire de la cendre Pour purifier Donc les morts Vers un pigoul Et la viande sacrificielle Celui qui a officié Une pensée Qui a disqualifié Cette viande Vers un notar La viande sacrificielle Qui a dépassé La date L'heure Qui pouvait être mangée Tout ce que nous avons cité Dans cette halakhala L'achafé C'est interdit d'en profiter Et bien Tous Ils contractent L'impureté Des aliments Conclure Avec un mot de chassidut Le rabbin nous dit Qu'il y a trois conditions Concernent ces aliments Pour qu'ils vont devenir impurs Deux conditions Nous avons vu Dans ce chapitre là Donc la première C'est que ça doit être Un makhal adam Ça doit être mangé Par un être humain Destiné pour être mangé Par un être humain Et deuxièmement Que ça soit mouchard Parlons donc Sur le plan spirituel Donc la première condition Et tout d'abord Donc à savoir Que toute la notion De pureté D'impureté Existe uniquement Chez les juifs Dans un endroit Où il n'y a pas de doucheur Il n'y a pas de sainteté Il n'y a pas d'impureté Parce que l'impureté Il ne va pas aller chercher là-bas Il n'y a rien à chercher Et c'est ça le sens profond De la première condition En ce qui concerne Les aliments Qui deviennent impurs Ça doit être un makhal adam Adam ça fait référence A un juif Atem kuim adam Adam et la helion Qui ressemble à Kadosh Baruch Hu C'est pour ça que les ministères Elles sont appelées Adam Le titre de Adam C'est pour les juifs Qui ressemble à Kadosh Baruch Hu Et quand on dit Kolokhelam yukhalen makhal adam Donc un aliment Qui est destiné Qui est fait pour makhal adam C'est-à-dire akhila Dans le sens large Du thème de manger C'est-à-dire tous les besoins De l'homme Makhal adam C'est-à-dire les choses Qui sont les besoins du Adam Le Adam qui est dans nous-mêmes C'est-à-dire dans nous-mêmes On a aussi bien l'âme animale On a aussi bien le Adam Qui est dans nous L'âme divine Et bien On a dit Quand ça devient Makhal adam Donc c'est destiné Pour le Adam Pour le nef shalokhi Qui est dans les sujets De Torah midzot Et bien ça Ça devient aussi Une nourriture Pour le Adam Si on peut s'exprimer De telle manière Que par le travail De Torah midzot Chez le juif ici-bas Entre guillemets On nourrit Akadosh Baruch Hu Dans l'esprit Des sacrifices Et vu que c'est des sujets Donc qui sont particulièrement Makhal adam Ils sont faits pour Adam Pour Akadosh Baruch Hu C'est la raison pour laquelle Que les forces du mal Ils essayent de venir Et de prendre ça des juifs De les rendre impurs Pour recevoir Donc la vitalité Car en effet Dieu il leur a donné Une vitalité Qui est très limitée A ces forces du mal C'est la raison pour laquelle Qu'ils s'efforcent D'avoir encore plus Donc de ces forces Plus de forces divines Ils veulent attraper ça Évidemment que le juif Il a la force De ne pas s'impressionner Et de prendre que Toute la glouche A toutes ces forces Avant-les uniquement Là où il faut Avec l'aide de Dieu Et faire une demeure A Dieu ici-bas Et amener Mashiach Now Une excellente journée Sous-titrage Société Radio-Canada